Qu'est-ce qu'on fait quand une personne nous dérange? Alors, j'ai deux trucs pour vous aujourd'hui là-dessus et ça va être vraiment décapeur aujourd'hui. Je vous avertis, là, on y va un petit peu à fond la caisse. On essaye de vraiment se faire du bien et c'est un petit peu en dehors des sentiers battus. Disons ça comme ça. Alors, je me présente, c'est Martine Gariepi pour Solutions EFT et j'aide les entrepreneurs, les travailleurs autonomes à récupérer l'argent qu'ils perdent depuis trop longtemps à cause de leurs peurs et de leurs doutes. Et ça n'arrive que des clients nous tapent c'est normal. Moi, j'ai la chance que ça n'arrive pas. Je suis chanceuse, je les aime, mes clients, mais peut-être que ça vous arrive et ce n'est peut-être pas un client non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand une personne vous dérange? Ça peut être votre père, votre mère, votre conjoint, vos enfants, votre patron. Ça peut être n'importe qui. Et à moins que vous soyez un saint, ça doit vous arriver une fois en temps. On s'entend, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Bien, la première chose à faire, c'est se préparer. Parce qu'on le sait, il y a des personnes qu'on sait à l'avance qui nous déclenchent. Comme par exemple, ça peut être, « Oh mon Dieu, ma belle-mère, mon Dieu, mon beau-père, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, on s'en fout. » Et là, vous pouvez vous préparer avant de voir cette personne-là pour prévenir comment vous allez vous sentir. Et c'est assez phénoménal, comment je vous dirais, comment ça change notre énergie. Parce qu'on va se le dire, on n'a aucun contrôle sur les autres. On a du contrôle sur soi. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vraiment, comment, moi, je peux être bien, peu importe en présence de qui je suis. Alors, si vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dérange, bien, vous pouvez vous préparer en vous passant le film dans votre tête de qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas, disons que vous allez chez la personne, je dis ça. Et là, vous vous passez le film de qu'est-ce qui va se passer. Comment, OK, je vais sonner, la personne va m'ouvrir la porte, puis, ah, déjà, il y a quelque chose qui vous déclenche. Vous vous dites, OK, là, elle sourit, mais dans le fond, elle n'est pas contente de me voir. Mon Dieu, elle est hypocrite. Donc, vous pouvez prendre juste cette scène-là et qu'est-ce que ça vous fait sentir, vous? Ça vous fait-tu de la peine? Ça vous met-tu en colère? C'est quoi? Et là, juste avec cette scène-là, vous pouvez, ça me pique, vous pouvez tapoter sur même si j'ai de la peine, je la sens dans mon cœur parce que son sourire, il n'est pas véritable, elle n'est pas contente tantôt de me voir, je m'accepte totalement et profondément. Et là, vous vous baissez l'intensité de cette scène-là jusqu'à zéro. Et ensuite de ça, vous pouvez avancer le film. Donc, OK, bon, là, ça ne me dérange plus, elle ouvre la porte, peut-être que son sourire n'est plus tout à fait véritable, mais ça ne me dérange plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Là, je ne sais pas, elle va peut-être servir à manger et puis, peut-être que vous êtes végétarienne et qu'elle a fait un plat de viande et là, elle vous passe un commentaire d'un « Ah oui, on sait bien, toi, tu ne manges pas ça de la viande. » Qu'est-ce que ça vous fait, ce commentaire-là? Donc, vous pouvez vraiment vous préparer à l'avance sur ce que vous imaginez qui va se passer. Et ça va faire que vous allez arriver dans cette rencontre-là beaucoup plus neutre parce que vous n'allez pas arriver avec tout votre bagage de « Ah, mon Dieu, ça ne va tellement pas bien se passer. » Comme d'habitude, elle va m'énerver et blablabla. Donc, vous arrivez avec ce bagage-là si vous ne vous préparez pas. Et, l'autre chose, c'est un pire, c'est pour l'entendre. Et là, vous pouvez aussi tapoter une fois que ça s'est passé parce qu'il y a des gens qu'on rencontre, on ne connaît pas tout le monde, des fois, on rencontre quelqu'un puis ça s'avère que cette personne-là, finalement, elle a pésé sur des pitons qu'on avait en nous puis ça nous a déclenché, ça nous a dérangé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on va le faire après, après coup. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce que cette personne-là a fait ou dit, donc être spécifique sur un événement qui m'a dérangée et comment ça m'a fait sentir. Et là, c'est important d'être spécifique parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien, que vous voyez souvent aussi puis vous ne l'avez pas vu venir puis là, cette fois-là, elle vous a dérangé. Et là, il faut être spécifique dans le sens de c'est la fois où. Et quand c'est une personne qui est là souvent dans notre vie, ben, ils ont souvent le même comportement. Donc, il ne faut pas penser à toutes les fois où ça s'est arrivé. Je donne souvent cet exemple de OK, disons que ma soeur oublie tout le temps nos rendez-vous, elle n'est pas fiable, elle n'est pas responsable, blablabla. Et là, je me mets à tapoter sur la fois d'hier qu'elle a oublié de notre rendez-vous, mais là, je suis en train de tapoter puis là, je suis en train de penser à toutes les fois qu'elle a dit qu'elle ferait quelque chose puis qu'elle ne l'a pas fait. Ça ne fonctionne pas, ça. Il faut être spécifique, il faut rester sur l'événement déclencheur. On peut en faire plus qu'un à la suite, mais pas tout en même temps. Donc, je peux m'occuper d'hier, je peux m'occuper d'un autre jour, je peux m'occuper d'un jour encore plus passé, mais pas tout en même temps. Donc, c'est ce que je veux dire dans être spécifique. Et l'autre façon qui est beaucoup, mon Dieu, c'est un petit peu, ça me pique vraiment désolée, cette façon-là n'est pas subversive, mais mettons que ça ne fait pas appel à notre plus beau côté. et c'est d'accueillir notre jugement par rapport à cette personne-là. Et là, vous vous dites, mais non, je ne juge pas, blablabla, je ne peux pas dire des choses comme ça, c'est épouvantable. Je le sais que c'est épouvantable et laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous ne le dites pas que vous ne l'émanez pas dans votre champ abattoir. Alors, c'est important de le libérer pour justement que vous arriviez neutre. Alors, vous pouvez commencer sur tapoter sur la résistance. C'est comme, mon Dieu, je ne peux pas dire que je juge cette personne-là et que je pense que c'est une hypocrite et que si et que ça. Mais, si vous le faites, ça va vraiment changer l'énergie dans laquelle vous allez arriver. Et, croyez-moi pas sur parole, essayez-le parce que je l'ai faite avec tellement de clients et ça change les relations. Et, on a même l'impression que l'autre personne a changé aussi. Après la fin de semaine de retraite que j'ai donnée au Spice Moon, j'ai parlé à une des participantes et ce qui est arrivé, c'est qu'elle a dit, mon Dieu, mon chum a dit qu'il était comme différent. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé sur elle toute la fin de semaine. Donc, c'est elle qui a changé et est arrivée dans une énergie différente avec son chum et c'était plus facile. Donc, c'est important de tapoter sur notre résistance. Ça pourrait être même si je ne dirais jamais des choses comme ça, voyons donc, ça ne se fait pas. Donc, vous accueillez votre résistance et ensuite de ça, vous tapotez sur votre jugement. Je sais, c'est épouvantable, mais on le fait quand même. Ça pourrait être même si je la juge tellement. Et là, vous pouvez dire c'est quoi que vous jugez? Est-ce que vous trouvez qu'elle est hypocrite, qu'elle est pas fine, qu'elle... On ne sait pas là. Mais vous dites tout ce que vous videz votre sac. C'est ça que vous faites. Et vous allez voir comment vous allez mieux vous sentir après. Je sais, c'est épouvantable. Je l'ai fait avec un groupe de femmes à l'hiver plutôt et il y a une participante qui a fait comme « Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir laissé tomber une tonne de briques d'il y a 20 ans sur mes épaules. » Donc, essayez-le. Je sais, c'est un petit peu en dehors des sentiers battus, disons ça comme ça. Mais l'essayer, c'est l'adopter et vous allez voir que votre jugement va s'en aller après ça. Donc, vous vous permettez pendant 5-10 minutes de tapoter, de laisser sortir toute votre fiel, tout ce qui est dans votre sac, laver votre linge-chère en tapotant, bien entendu, pour calmer votre système nerveux et le neutraliser. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, mettez des petits j'aime dans les commentaires et posez-moi des questions s'il y a quelque chose. Et je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et si vous avez besoin d'aide plus spécifique, vous avez mon adresse courriel à l'écran. Alors, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live qui est une surprise parce que je ne sais pas le sujet encore, moi non plus. Alors, à très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501